Je suis Mme Kwame Véronique Nétadé, entrepreneur de l'entreprise MONA. Je fais de l'agro-transformation des huiles végétales. Je suis ivoirienne, membre du réseau RETPASI, réseau national agro-transformatrice des Côtes d'Ivoire. Mon entreprise qui a été créée en 2018, c'est une entreprise qui fait des huiles végétales. Les huiles que je fais à base de la graine palmiste. Quand on fait l'huile de palme, la graine qu'on jette, je prends, je sèche et je fais de l'huile avec. Et cette huile, je casse, je concasse, je fais piler et je fais bouillir pour avoir de l'huile qui sort du blanc qu'on appelle adjongo blanc. Avec ce même process, je fais aussi l'huile d'adjongo noire. Là, je ne le pile pas, mais je le fais brûler. Il y a beaucoup d'éléments qui sont bons pour la santé. Et il y a aussi huile de coco qui est bonne pour la santé, la nourriture, les cheveux, le corps. Et aussi, il y a huile d'acpi. Cette huile, ça fait avec du fénigrec. On peut faire masser les seins pour les raffermir, pour les faire grossir et aussi avoir des fessiers avec. Il y a du beurre de cacao et je fais aussi la poudre de cacao. Mais mon à quel est sa signification dans mon ethnie bêtée de l'ouest de la Côte d'Ivoire ? Je ressens la joie, le bonheur, le bien-vivre, une beauté qui ne s'exprime pas, qui est intérieure à chacun de nous. Et c'est ainsi que j'ai choisi ce mot pour pouvoir vendre mes huiles qui donnent la beauté sur la santé et le corps aussi, pour nous permettre de vivre longtemps. Depuis 2018, c'est lent, mais cette année, avec la subvention que j'ai eue grâce à la Chambre de commerce et de l'industrie de la Côte d'Ivoire, j'ai pu avoir du matériel et j'arrive à vendre mes produits. Les gens, c'est difficile pour les convaincre, parce que ça date des produits de nos aïeux. Et comme j'ai vu la beauté de ce que ça fait sur le corps de ma grand-mère, j'ai maintenu cette production pour amener nos filles, nos enfants à arrêter de se décaper, pour avoir une peau naturelle, reluisante, douce et belle. Mes projets aujourd'hui, c'est que mon âge grandisse. Et je sais que les gens aiment, mais ils ne voient pas pour le moment ce que ça fait. Mais il y a beaucoup de personnes depuis un 7 ans qui m'appellent pour pouvoir commander. Et comme je fais de la production traditionnelle, je n'arrive pas à satisfaire mes clients. Je cherche du personnel, il me faut des machines. À la fin de ce mois, j'aurai une machine pour pouvoir faire mes huiles. Mais la graine, pour concasser, il faut que je m'asseille pour pouvoir casser. Je n'ai pas encore eu de machine pour casser la graine. Dans ce secteur d'activité, les difficultés que je rencontre, c'est le personnel. Le personnel, je n'arrive pas à trouver le personnel pour m'aider à casser la graine. Pour concasser la graine. Donc aujourd'hui, je suis à la recherche d'une machine qui peut concasser ma graine pour que je puisse avoir plus de production pour satisfaire ma clientèle. Pour les jeunes aujourd'hui, moi je leur demande, même s'ils vont à l'école, déjà leurs parents qui sont dans l'activité, qu'ils essaient de les approcher pour apprendre. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Si tu as une idée, il faut les mettre. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour entreprendre. Le peu. Et si tu te fais connaître à la longue, tu peux te lancer et devenir un grand entrepreneur. Il faut persévérer. Il faut être endurant. Ne pas se dégouracher. Il faut trouver des coachs pour te booster, pour aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada